Ça crie, Yop, Eka, NU, ça crie, Yop, Eka, pas d'armure, pas de Feka, vous n'êtes rien, ça commence très bien ce tournoi. Et en face on a qui ? On a un Yop aussi, en la présence d'Achir Ali, un Lossamodas, Ardets, un Nenutroph, Marwo, là, encore plus compliqué les pseudos s'il vous plaît. Marwo, on va l'appeler Marwo, et le Panda, un Newinel, pas du tout de Feka dans ce premier combat, c'est parfait, c'est parfait ! Mais en même temps, le Feka est un pilier sur ce tournoi. D'accord, ah c'est cool, et ça commence, ça commence très fort avec EnuMajesty qui joue en premier, je vais essayer de vous deviner, la panneau d'EnuMajesty, c'est pas gagné, c'est pas gagné, mais on va essayer, qu'est-ce qu'on a sur Enu, qu'est-ce qu'on a sur Enu ? Ah ça c'est, alors attends, on a très exactement, très exactement, séculaire, Nileza, Edyp, sur EnuMajesty, et je ne me trompe pas, c'est certain, c'est parfaitement FM, alors il manque quand même quelques notes. Mais j'ai envie de dire, c'est qu'une EnuMajesty, vous me rattrapez sur le chat, bien sûr, et je te laisse consulter le chat, parce que je ne peux pas le faire, free free. Et la retraite anticipée qui sort déjà. Et ouais, la retraite anticipée de Narwo, on a les deux, Zenutrof qui joue coup sur coup, et la retraite qui est lancée, on débuff son Yop, on veut peut-être aller rusher un petit peu dès le départ. Et qu'est-ce qu'on a sur Narwo ? Narwo, 32 fixe R, sans doute de les types aussi, après c'est très très élevé ses résistances. Ah c'est curieux tiens, c'est curieux les résistances du papy, il n'y a pas vraiment de comparaison possible avec l'autre Enutrof. Ouais 47, 42, ouais c'est beaucoup, c'est beaucoup hein. Je ne sais pas trop ce que ça peut être, très franchement. Ouais, alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc on va s'abstenir, et c'est vous les viewers qui l'avez deviné, cette panoplie. Ensuite on a donc Canips, Canips qui joue, qu'a ton comme roulette, qui a lancé donc une roulette retrépée, vous avez plaisir ça, au Zenutrof. Qu'est-ce qu'on a sur le, alors il n'y a pas Master ce soir pour les panneaux, c'est dommage, sur Canips on a beaucoup beaucoup de tacles, donc sans doute une base agie. Bah oui, non, c'est plus qu'une base là, c'est un personnage tourné vers l'agilité, absolument. Clairement, et en agie, est-ce que, pour, 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 pourrait-on parler d'une, d'une, d'une Grand-Duc, Grand-Duc Alistair, peut-être ? Eh oui, Grand-Duc Alistair Clib, pour moi. Oui, en tout cas, c'est, ça, ça ressemble à de la Clib. Ouais. Grand-Duc Alistair Clib, je pense fortement. Ensuite c'était donc Neuinael, qui a déjà joué, on prend un peu de retard, 37, fixe R, là on a, on a de l'éthique visiblement sur Neuinael, je ne veux pas m'avancer trop, mais, mais ça y ressemble. Quoique, 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 le reste des résistances, euh, un petit peu, ah, je vois rien de perfect sur ces personnages, je sais pas, c'est peut-être moi qui, bon, en même temps je suis nul, hein. Je crois pas qu'il pourrait y avoir une bénédiction de Gila, peut-être, je sais pas si elle est autorisée. C'est qu'il y aurait, il resterait encore deux résistances, euh, non, 5 résistances, 5 résistances neutres dont on ne connaîtrait pas la provenance, mais en tout cas, ça ferait du 12 partout, plus les 25, les 25 sécu et type. C'est vrai. Pour l'air, ça pourrait être ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, allez, ensuite, c'est Mac Majesty, 35 feu, 35 haut, 20. Ouais, regarde le tacle. Ouais, c'est de la J aussi, hein, c'est de la J. On a de la résistance poussée. Du grand du clim, un truc comme ça, on a une connerie comme ça, une connerie comme ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est de la J, de toute façon, à fond. Acher Ali, très simple. Qui est ça ? Acher Ali, Acher Ali, Acher Ali. De la Strigide, hein, sur Acher Ali. La Strigide Glorsone, dirice fixe partout, ça c'est l'épée Glorsone. Ouais, l'épée Glorsone, on voit bien le malus rescrit, hein, bien entendu. Ensuite, c'est un Nailo, Nailo aussi, pareil, hein, Strigide. C'est de la Strigide Glorsone aussi, ouais. De Yop totalement identique. Et le Samodas, j'ai envie de partir sur du séculaire étype, là, sur... Ouais, mais il manque des restes pour ça. Ouais. Il n'a que 20 res R. Ça pourrait être ça, mais ça veut dire que le stuff n'est pas forge magie parfaitement. C'est vrai, ce qui paraîtrait quand même un peu bizarre. Je ne sais pas ce que disent les viewers, est-ce qu'on a bon à peu près, hein ? Je regarde, attends. On utilise CQ type bots Nilesa, je ne sais pas pour qui c'est, mais... Alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé pendant qu'on devinait les panneaux ? On a eu, bien sûr, la retraite anticipée de Maruo. Oh ! On a eu un panda qui a fait du jeté de Pandawasta, visiblement. Le Pandawasta qui est là, simplement. On a eu de la coco de chargée, hein. Surtout, à ne pas rater, je l'ai entendue, cette coco. Voilà, c'est Achrael qui l'a chargée. Est-ce que le Yop d'en face l'a chargée aussi ? Je ne sais pas. On a de la coco des deux côtés. On a de la coco pour les deux côtés, mais on a de la corruption aussi, hein, pour les éviter. Donc, attention, attention, elles ne sont pas gagnées, ces cocos. Et c'est au tour de Maruo qui prend le contre-coup, bien sûr, de la retraite. La retraite, il y a une roulette toujours, hein, roulette retrait PM. Malheureusement, avec l'obstacle, ils ne peuvent pas vraiment en profiter, c'est ces Nutrof. Je doute que la colère de Yop passe, hein. Il reste toujours une retraite. Il y a, comme tu dis, la corruption. Moi, il n'y a pas de FK, heureusement, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Ça va être dur, ça va être dur. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, hein. En cours de soirée, ça vient juste de débuter. Vous n'êtes encore pas trop en retard. Allez, un Doppel qui a été posé, hein, par le papy, le Doppel Nutrof, qui ne fait rien pour le moment. Il ne veut pas bouger, il ne veut pas jouer. Ah si, ça y est, il se décide. Allez, on tape cette kawatt, des kawatt qui ont été posés un petit peu dans tous les sens, pareil, pour casser les lignes de vue. Alors, on ne connaît pas vraiment le niveau d'Hercule. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir du gros jeu sur Hercule, Freeman ? Moi, je pense que oui, c'est quand même un serveur... Ah, roulette PA, roulette PA. Ça, ça promet. Ça, ça promet. Ouais, quand même, Hercule, ce n'est pas ce que certains aiment appeler un sous-serveur. C'est un serveur qui a quand même un certain niveau, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'on peut s'y attendre à du beau jeu. On peut s'y attendre. On peut s'y attendre et pour le moment, ça ne joue pas trop mal. Ça joue sécuritaire. Des kawatt qui sont posés, on casse les lignes de vue. On ne laisse rien au hasard. Pour le moment, rien de spécial non plus, pas de rush encore, rien de vraiment joué. Mais, 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 voilà, ça joue sécuritaire. Alors que sur certains serveurs, en début de tournoi, on voit parfois des choses un peu atypiques. C'est un petit peu atypique, oui. C'est un petit éphémisme pour dire qu'on voit des machins à tout le monde. What the fuck est-ce qu'il y a ? Allez, le panda Westa qui, le panda, pardon. Newinel qui porte Maruo. Maruo, on le dépose, voilà. Et la pelle qui va sans doute être jetée au loin pour s'en débarrasser de cette pelle animée. Et le tonneau qui est posé, que va-t-il faire avec ce tonneau ? Est-ce qu'il peut attirer ? Qui peut-il attirer, là, avec le tonneau ? Il le repose, il le repose. Il le repose, et voilà. Donc, il va faire la termine de son tour. Le panda, pour le moment, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. On n'est qu'au tour 2, après tout, c'est normal. N'oublions pas Mag Majesty et son éventuelle coopération. Ils ont cet avantage-là, quand même, côté rouge. Peut-être essayer de coop l'Enutroph, pour vite le terminer et peut-être passer la coco après. Quoique, il y a un Osamoda. C'est non, c'est l'Enutroph. C'est l'Enutroph qui le choisit. Vak Majesty. Et l'Enutroph joue quand ? Il joue pas longtemps. C'est pas mal comme coop. On a vu mieux, mais dans l'ordre des tours, c'est pas dégueu. Surtout, il est assez bien taclé, l'Enutroph. Ah mais clairement, il est bien positionné. Bien comme il faut. Il pourrait être éventuellement récupéré par le tonneau de son allié, mais il faut réussir à le placer. Je pense que c'est ce qu'a voulu préparer d'ailleurs le panda, en positionnant son tonneau là tout à l'heure. Il savait pas trop où le mettre, mais il prépare un retour, parce que cette coopération, ils l'ont sans doute anticipé. Ce qui paraît normal. Et Mag Majesty qui est repassé du bon côté du mur. Allez, autour de H et Rally. Alors pour contrer une coop, on le sait, la meilleure stratégie, c'est le rush. Et voilà, il le fait H et Rally. H et Rally qui, bon, on réduit les résistances de Nelio au passage. Et on tape, on tape à la pression, on va mettre de l'érosion sur le Yop d'en face. La Destin qui est chargée sur le Yop. Le Yop qui, eh bien, n'est plus protégé par son sac animé. Il est tombé, le sac animé. On le repousse à Nelio. Et c'est à lui de jouer maintenant. Il va pouvoir remettre les claques qu'on lui a gentiment offertes. Voilà, il revient, il revient. Et on le focus, le focus, c'est l'Enutroph, le sac animé d'en face qui va pas tarder à tomber. Lui aussi, on va vraiment jouer maintenant sur les points de vie. Et puis surtout, il place de l'érosion. C'est ça qui est très important. Des deux côtés, ça joue à la pression. Ça joue très bien l'érosion. Pour le moment, il faut la placer en début de partie. Il ne faut pas attendre. Et voilà, c'est Marwo qui encaisse le focus, cet Enutroph. Allez, maintenant, c'est à l'adette de jouer. N'oublions pas que c'est au sein un peu réinvoqué, ramené à la vie n'importe quel joueur. C'est aussi une cible qu'il faudrait abattre assez rapidement, le Samodas. Très souvent, en tout cas, c'est le focus. Donc là, on a dit qu'ils vont probablement se concentrer sur le Samodas. C'est ce que je ferai à leur place. Ils sont partis sur les Enutrophes, quand même. Bah ouais, mais peut-être qu'ils veulent se débarrasser d'Enutrophes pour le forcer à claquer la lait spirituel. Puis ensuite, pouvoir un petit peu faire ce qu'ils veulent sans craindre qu'elle fasse son retour. Essayer de tuer, tu vois, sans trop tarder. C'est pour ça aussi qu'ils utilisent de l'érosion. C'est parce qu'après, il va être ramené à la vie en étant totalement impuissant. Il faut jouer à l'érosion. Et là, la co-op qui est contrée par le rush de ces joueurs bleus. On voit le crackleur qui a été posé à proximité de ses adversaires. Et c'est au tour du papy de jouer. Le papy qui se libait. Il va aller taper sans nul doute, lui aussi, sur Mao. Il faut le faire tomber. Il est sous érosion. Mao, il ne faut pas hésiter. Il joue juste après en plus. Un petit déboif. Enfin, un petit déboif au passage sur Haché Rallye. Allez, Majestie. Majestie 7 PA. Et une retraite à son tour. Ah, la nouvelle. On veut garder Maro en plein dans la zone ennemie. Et le déboif. Alors, je n'ai pas vu sur qui. Il a déboif qui ? Il a déboif son Sacrieur, c'est ça, je crois. Il a déboif... Attends, hop. C'est bien ça, oui. Il a déboif son Sacrieur. Allez, il tente le tout pour le tout, Maro. Bien sûr, on veut réduire les PA de ses anniversaires. Parce que là, il va prendre assez cher. Sinon, on tape sur le Yop. Le Yop qui a été érodé. Ne l'oublions pas par Haché. Ce que je crains un petit peu pour le Yop, c'est qu'il n'a pas énormément d'esquives PA comme PM. 54 esquives PA. 56 esquives PM. La colère risque d'être assez simple de l'esquiver. Surtout qu'il n'a pas été boosté, à priori. Clairement. Qu'est-ce que tu vois favori, toi, à ce moment-là du match ? Moi, de toute façon, mon cœur ira toujours pour les team Yop. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas être vraiment neutre. Alors, il y a de l'amour dans l'air, nous dit Cluzial. Entre Had et Freeman. Pour toi, non ? Pas tant que ça. On s'aime beaucoup, mais... Oui, tu as essayé de me toucher un petit peu à l'IRL, quoi, mais... Allez, Blanco qui dit, Tombi est là. Eh bien, bonsoir, Tombi. Tombi qui est une ex-collaboratrice meneuse, puisqu'elle était meneuse d'une grande guilde sur Meman, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, excuse-moi. Fascination, voilà, c'est Fascination. Putain, c'est génial comme collaboration, quoi. J'étais meneur de Fight for Fun, et on a fait plein d'event ensemble avec Tombi. Coucou Tombi si tu es là. Je te salue. Je te fais plein de bisous. J'ai oublié les noms de ses collaborateurs, c'est fabuleux. Ah, mon meilleur ami ! C'est quoi ton frère, on est là ? Tu vas bien ? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est tout. Mais j'adore Tombi. On a passé de bons moments sur TeamSpeak avec Tombi. Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Et voilà, le sacrifice de Mag Majesty, bien sûr, il est héros des Nelo, c'était lui la cible. Il faut le sacrifier, et c'est parfaitement fait. Bien joué. Bien joué à la team Meman. Mais pourquoi Meman, d'ailleurs ? Est-ce que ce sont des joueurs de Meman ? Je ne les connais pas, moi, ces joueurs. Moi, je ne vais pas m'appeler Team Joel, s'ils ne viennent pas de Joel, par exemple. C'est vrai, ce serait con. S'ils ne viennent pas de Meman, à mon avis, s'ils sont un petit peu... Ce serait con. Multifruity qui dit Caro. C'est vrai qu'elle s'appelle Carole Tombi. Voilà, vous connaissez toute la vie de Tombi, ce soir. Allez, Haché, Haché, Rally. Haché qui était caché, il s'était caché. Haché. Oh là là, non. On arrive à peine sur le tourneuf, et on recommence déjà à faire des bails de merde. Allez, on continue à taper sur Nelo. Nelo, du coup, qui l'encaisse. Pardon, aucun dommage. Bien entendu. Et Tutu qui nous dit que son micro est mort, malheureusement. Elle n'est pas avec nous. Oh là là, je ne sais pas si tu as vu, mais les Nutrophes a mangé cher dans ses dents, quand même. Marou. Il aïe, ça fait beaucoup, ça. 3000 de Vitamax, 2100 de Vitamac tout court. Aïe, 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 aïe. Ouais, et du coup, là, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent. Allez, la puissance qui est lancée par Nelo. Nelo qui, malheureusement, n'a pas de ligne de vue pour taper sur le papier. Et voilà, on le pousse, on pousse Haché, pour aller chercher la tempête de puissance. On s'assure, Maruo, Maruo qui descend encore. Niveau Vitamax, on est à 2805 de Vitamax. Freeman, aïe, 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 aïe. Pouf. Ça peut descendre très, très vite. Et là, ça sent mauvais. La coop qui a été très, très bien jouée. Le focus sur le papy. Tu sais ce qui a lieu au prochain tour ? La coco. Eh oui. The coco. On va voir ce que ça va donner. Mais là, ils n'ont pas grand-chose pour se protéger, j'ai l'impression. Ils ont la corrupte, mais ils vont se démerder pour la bloquer, je pense. Allez, Radell, Radell. J'avoue qu'au début, j'étais dubitatif, mais là, je commence à me dire qu'elle peut passer. On lance le dragonnet pour debuff, voilà. Bien sûr, on debuff ce Yop. Le Yop, comment on peut ? On debuff du sacrifice sur Nailo. Je pense que c'était vraiment l'intérêt de ce dragonnet. On debuff des boosts aussi. Il avait les CP divines, etc. Il avait pas mal de boosts qui avaient été claqués. Allez, au tour de NU Majesty. Il faut qu'elle passe la coco. Il faut qu'elle passe. On a 12 PA sur Nailo. Nailo, ça veut dire... Mais il y a de la coco des deux côtés. S'il se fait retirer un seul PA, même non. S'il se fait retirer deux PA, c'est mort. Eh oui. Parce que là, il va avoir le malus... Il va avoir le malus de précipitation au prochain tour. Donc ça veut dire qu'il va tomber à 8 PA. Donc on lui en retire encore un, ça va. Il peut placer la colère. Mais 2 PA et c'est mort. Tu parles de qui ? Tu parles d'Haché ou de l'autre ? De Nailo. Je te parle de la colère. Ah oui, mais il y a de la colère des deux côtés. Il y a deux qui jouent coup sur coup, oui. Parce que là, Haché... Ils ont chargé la colère aussi, là. Oui, ils ont chargé tous les deux. Bah si. Un Haché Rally. Ah si, ouais, effectivement. Et du coup, c'est Haché Rally qui a perdu 2 PA sous cette... J'ai oublié le nom de ce sort, tiens. Maladresse de masse, voilà. Non, mais Haché Rally, il n'a pas de souci. Parce qu'il a pas mal de PA de marge. Mais l'autre, il va perdre 4 PA son prochain tour. C'est vrai. Donc, à mon avis, il risque de ne pas pouvoir la placer. C'est clair. Ça va être tendaxe, ça va être tendaxe, ça va être tendu ! J'espère quand même secrètement qu'il réussira à la placer. Et la roulette PM qui sort. Ça devrait faciliter la colère, ça. La roulette quoi ? PM ? Ah oui, la roulette PM. Ça, c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai zoomé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la molette. Et il continue le focus sur Margot. C'est dur, c'est dur. Il ne fera pas long feu, Margot. Ah non. Il ne fera pas long feu, le petit Margot. Ah ben, il ne fera probablement pas ce prochain tour. Et le bluff derrière, qui vient vraiment bien, bien lui faire du mal à Margot. Et c'est au tour du panda. Le panda, on l'a dit, qui est probablement à l'équipe. Là, on va voir du soin sur l'énutrophes, je pense. Et la maîtrise, est-ce qu'elle a été lancée ? La maîtrise du panda. Voilà, il la lance. Voilà, c'est ça, archétype. Et oh, le soin, c'est beau, c'est beau. Ouais. Et il a perdu un PA avec la cingale, la grille de cingale. Ouais. C'est vrai que c'est un effet un peu kiss-cool qu'on oublie assez souvent, mais c'est pratique. C'est toujours cet prix. Ça va être donc au sacré de jouer. Le sacré, il faut qu'il fasse en sorte d'éviter cette coco derrière, là, la coco d'Haché. Parce que l'Haché peut très bien coco le yop d'en face. Et c'en est terminé de Nelo. Je pense qu'il faut aller le tacler et peut-être dérober. Dérobade. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, vu le tacle qu'elle a. Voilà, et voilà, et voilà. On vient le choper. On se met là pour éviter la libée. C'est plutôt bien, là, le petit détour. Allez, une dérobade. Ah, mais non, pas de dérobade. Mais que c'est chou, ça. Il va encaisser la coco, en fait, là. Si je ne m'abuse. Eh oui, la coco. Ben ouais. La coco. Eh ben non, il est bon, il est bon. Il a douce péril. Il pouvait choisir sa cible. Et voilà, il a coco. Et Nelo qui tombe. Nelo qui tombe. On est à un yop contre. Plus aucun yop. Bien joué de la part d'Acher Ali. On voit vraiment, là, la supériorité de ce yop face à l'autre. Grâce à l'unisette. Il se débarrasse surtout du risque de colère. Oui. C'est... Enfin, au moins, ils sont sûrs de ne pas avoir une colère pendant le combat. Exactement. Ah là là, les rouges, là, qui perdent un... Ah, il prend un avantage certain, en tout cas, la team bleue. C'est clair. Ah là, la team Mayman. Allez, il faut se relever, les Maymaniens. Il ne faut rien lâcher. Malgré le focus qui avait été magnifiquement programmé et mené à bien, là, sur Maro. Eh bien, un petit retournement de situation avec cette coco. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de corrup de ce yop ? Je n'ai pas compris. Pas de ligne de vue, peut-être. On n'a pas suivi. On aurait dû suivre plus attentivement le tour de l'ennu. Et donc, c'est autour des nus majestiques. Que va-t-il nous faire ? Ah, que 9 PA. Il risque de ne pas pouvoir faire grand-chose. Il doit être taclé, ouais, par Shirali. Donc, la petite Libé. Nailo au boulet. Ouais, je suis un peu de cet avis. Team venu de Mayman, tout à fait, nous dit Blee. Moi, je veux du Francky Vincent, nous dit Skiess. Pourquoi pas en fin de soirée ? Alors, non, il n'y a pas de Bruminator ce soir. Non, il n'y a pas de Bruminator. Ce soir, c'est un jour de pause pour le Bruminator. Les combattants doivent préparer leurs prochains affrontements. Mais on entame un nouveau tournoi, qui est la revanche Tirkul. Voilà, voilà. Et là, on est sur le premier match, donc, qui oppose la Mayman 69 contre la Green Team. Et visiblement, eh bien, ils sont beaucoup mieux partis. Côté Green Team, hein, 4 contre 3. Côté Mayman 69, pardon. Non, je ne sais plus. Voilà, je suis perdu, ça y est. Je me suis mélangé. Non, c'est côté Green Team, voilà. Qui sont de 8, ils sont de 4 contre 3. Ça va dur, ça va dur de revenir dans la partie. On est au tour 5, il y a déjà un mort et en face. N'oubliez pas qu'il y a l'Ossamuidas avec sa laisse spirituelle. C'est tendu. Très très mal parti, là, pour les... pour les mains, non ? Allez, Tux qui dit, je vais dodo, je suis extéduit ce soir. Bonne soirée, essaie de me donner des nouvelles, Hades. Il n'y a pas de souci, dès que je peux te donner des nouvelles, Tux, je t'en donnerai. T'en fais pas. Bonne soirée. Et là, la roulette 450 atel qui sort, ça va faire plaisir d'agonner, ça. Oh que oui, oh que oui, et au coup des types aussi. Au coup des types également. Allez, Canib, donc, on lance les bons du félins. On va se diriger sur le papy, toujours, Maruo, qui est le focus depuis le départ. Ils veulent le mener à bien, ce focus, mais bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné, il y a le crapaud sur Maruo, en plus, je crois que j'ai vu sortir tout à l'heure. Oui, voilà, le crapaud. Ça va être dur de le faire tomber, Maruo. Très. Le panda qui redistribue le jeu à sa manière, on éjecte, on repousse, on rejette ses adversaires. Et c'est Enu Majesty, visiblement la prochaine cible de cette équipe Green Team. Pardon, je les confonds déjà, tu vois. Ça y est, tu commences. Elle n'a pas encore joué que tu commences déjà à décorcher leur nom. La vue née sur Enu Majesty. Et un état affaibli aussi. Oui. Ah, ça va être dur. Ça va vraiment être dur pour... Même si j'aime beaucoup le serveur Meman, là, les gars, ça va être dur pour vous. Ça va être très, très difficile pour vous. Alors oui, surprenant, il y a eu la coco ce soir. Il y a eu une coco qui a empêché la seconde coco, puisqu'un Yop a tué l'autre juste avant son tour. C'est une coco préventive. Exactement. Allez, Mag Majestic qui vient se positionner bien comme il faut pour éviter une Libé. Et qui attire, encore une fois, un Maruo. Maruo, on continue à le tapoter. Mais il ne tombera pas, Maruo. Voilà, 2036 points de vie. Il tient bon, il tient bon. Ah là 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 là, que c'est dur pour Meman. Que c'est dur ce match. Vraiment, l'entrée dans le tournoi est très, très compliquée pour eux. Allez, Hach qui vient sans doute taper sur la New Majesty. Voilà, on a bien sûr les Malus, Résistance. Et on est à moins, voilà, moins 312. Avec le Broquel en plus qui est sorti. Donc là, il va y avoir du mal à le sauver. De l'érosion, bien sûr. L'Ossin Modeste qui, lui aussi, va sans doute pouvoir aller taper. Ou alors, il y a peut-être du soin, peut-être, à prodiguer sur... On va voir. On va voir, non, pas tant que ça. Éventuellement sur Hach et Rally, mais il s'en sort plutôt bien. 3400 points de vie encore. Ou sur Maruo, peut-être. Je pense qu'il peut continuer à taper. La Résnade sur Maruo. Super restant, il faudrait peut-être tapoter, la taper sur... Ah, le Bouffetou. Le Bouffetou pour bloquer un Géné et New Majesty. Ouais, ça, ça se rend compte en... Ah, c'est bon, il s'est placé au bon endroit. C'était pas gagné. C'était pas gagné du tout. Ah, bon. Le Borkmash qui pousse. Ah, mais il est ouf, celui-là. Oh là 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 là. Ah, mais dans ce cas, il était pas taclé par le Bouffetou. Donc, ça pose pas vraiment ce vrai problème. Non, mais il y a, quoi, sérieux. Et le Presbyteou qui retire 2 PA à Majesty à sa crieur. C'est pourtant une esquive tout à fait correcte, mais c'est dommage pour lui. C'est clair. Et c'est tout un tour de Enu Majesty. Ah, Enu Majesty qui recule. On vient à débuff le papy. Le papy qui n'a plus beaucoup de vie, qui est encore sous Reznet. Alors, Reznet, attention, attention, parce qu'on enlève la Reznet, il lui reste plus beaucoup de vie là. Là, il est potentiellement mort, le papy. Euh, là, attends, la Reznet était à combien ? 1236. Euh, ouais, bah du coup, oui. Ça veut dire qu'autour de l'Ossamoda, il peut mourir en fait. Ah, il a encore eu. Non, parce qu'elle a déjà charté, la Reznet. Oh, je la vois toujours. Je la vois pas dans les effets. Moi, je la vois toujours. Ah oui, c'est bon, ouais. C'est bon, c'est bon. Effectivement, il va mourir s'il n'est pas soigné. Ah, il faut peut-être le soigner, les gars. Il faut peut-être le soigner. On a eu la Corrupt qui est sortie sur McMajesty. Voilà, déjà qu'ils sont 3. Si en plus, un de leurs joueurs passe son tour, ça va encore créer... Encore créer... Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne finis pas ta phrase alors, ça sera au mieux vers d'imaginer. Ça va encore créer. Et vous êtes 171, bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Oh là là, est-ce qu'on les a prévenus sur Twitter, tiens ? Oui, on les a prévenus. Et sur Facebook aussi. Et sur Facebook aussi, parfait. Parfait, allez, Canibs, c'est à toi Canibs qui a réflexe, réflexe. On joue à l'érosion, ça c'est bien, ça c'est très bien. Hercule, Hercule sait jouer à l'érosion. Déjà, ça fait plaisir de voir ça dès le départ. Allez, on tape sur Ardeth, Ardeth ou Samones. On a changé de focus, côté rouge. Je reviens vite fait là-dessus, mais est-ce que tu as vu les dégâts du dragonné avec la roulette ? Ah non, je n'ai pas vu ça. Ils ont dépassé 700. Oh là là, my god. C'est beau. Ah oui, la roulette est intense. On dit les autres, ça c'est jitté. Oui. Allez, le panda qui jette le sacri carrément. À l'autre bout de la map, on vient soigner Maruo. Voilà, c'était nécessaire. Pour le plus, je vais tenir un petit peu plus longtemps. Et à mon avis, ça ne suffisera pas. Il est quand même très mal en point là. Il y a la Reznat qui va tomber. Il sera à 700 points de vie à peu près. Ça suffira, ça suffira, je pense. 600. Oui, ça suffira, mais je veux dire... En face, on a quoi ? Ça suffira pas pour le sauver, quoi. Ah oui, non, peut-être pas. Mais en face, on a un sacri qui est corrupt et qui, en plus, a été jeté à l'autre bout de la map. Donc, il ne jouera pas de sitôt. Il ne sera pas efficace pour les prochains tours. On a quoi ? 600 points de vie, ça se retire facilement. Ouais. On a Enumajesty. Tiens, j'ai un bug au Karchap. On a Enumajesty qui va tomber. Qui va tomber, je pense, là, sous les coups de Yop. Et oui, attention, attention, Enumajesty, il ne faudrait pas tomber maintenant. On est qu'au tour 6. Allez, deux concentrations. Il nous reste des PA, bien sûr, HHC. Et l'épée du destin qui vient à bout de l'énutrophes. Et donc, ça... Je me suis fail le jingle encore, putain. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Tu as mis quoi comme jingle ? Like a boss, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais mettre. Ça passe à peu près aussi. Ouais, ça passe à peu près. Mais en fait, c'est fou parce que dès que tu passes un jingle, à chaque fois, tu te plantes. Non, parce que quand je ne me plante pas, je ne le dis pas. Du coup, tu le sais que quand je me plante. Ouais, ouais. Sinon, tu fais des jingles IRL. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus safe aussi. Je vais peut-être faire ça. Quand tu as quelqu'un qui meurt, tu fais... Et à moins d'être un petit peu un débile mental, tu arrives à ne pas fail. Ouais. Oh, le jingle de pauvre Freeman, quoi. C'est ça, c'est du jingle locust. Allez, on en est où, on en est où. C'est bon, c'est terminé pour Mehman. Je suis désolé de le dire. Mais là, Mehman, vous allez devoir poser genou à terre et vous incliner face à la supériorité de vos adversaires. La Green Team, bien joué à eux. Le prochain match, ne l'oublions pas, qui est à 21h. Donc, on aura quelques petites minutes pour discutailler sur le chat, vous et nous. Et lancer un hashtag. Tiens, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme hashtag ? L'autre a bien marché la dernière fois. Hashtag, je ne sais pas, Hercule, peut-être ? Vu que c'est un nouveau tournoi, on pourrait faire un hashtag spécifique pour ce tournoi. Ah, oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Et qu'est-ce qu'il posterait comme photo ? Ou alors, hashtag, je ne sais pas, RDH, revanche d'Hercule. Ouais, hashtag RDHCDO. Il faut trouver un... Hercule CDO. Hercule CDO, oui. Il y a plein de possibilités. Ouais, mais il faut qu'il trouve un intérêt sur le... Parce que si on sort un hashtag... Ah oui, on va juste faire un hashtag pour le plaisir de faire un hashtag. Il faut faire quelque chose avec, un enjeu. Des photos, moi, j'aime bien avoir des photos des viewers. C'est bien, des photos. Mais des photos de quoi ? De femmes. Des photos de... Pourquoi ? Des préférences, après. Moi, je sais que tu pioches dans les deux cœurs, mais... Que salopards. Et le calendrier nous a été donné par l'organisateur. D'ailleurs, ce tournoi, je félicite les organisateurs. C'est un premier tournoi sur Hercule. Et ils ont tout fait à merveille. Franchement. C'est la première édition de leur tournoi, mais ce n'est pas le tout premier tournoi du serveur. Il y a déjà eu... Ah oui ? Non, non, il y a déjà eu un précédent tournoi. En fait, on nous avait contactés pour deux tournois différents sur Hercule. Il y a eu une petite hésitation. Il y a eu un tournoi qui a eu lieu en janvier, si je n'ai pas de bêtises. Et du coup, on ne s'est pas déplacés dessus parce que c'était un petit peu la trêve hivernale. Et là, du coup, il y a celui-ci qui se prépare. Ah oui, d'accord, ok. Je ne savais pas qu'il y en avait déjà eu un, tu vois. C'est la période où j'étais moi-même en hibernation. Ah oui, tu as été en hibernation pendant quelques mois, donc tu as loupé pas mal de trucs. Allez, on nous propose le hashtag DisneyCDO, mais on l'a déjà fait celui-là de Edi Vingo. On ne va pas le refaire quand même. On ne va pas le refaire. Non, HerculeCDO, mais il ne faudrait pas... Une photo de... Je ne sais vraiment pas de quoi. Il faudrait une photo de quelque chose. Une photo de votre repas, une photo de... On va faire du classique. Oui, on pourrait la refaire, la photo du repas. Justement, on mange à peu près tous les jours, donc il y a toujours de quoi alimenter, sans mauvais jeu de mots, le hashtag. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a tous et qu'on a partagé en photo ? Non, il y a des mineurs. La coco de la chère Ali qui est relancée. On est au tour 7. Qui sont quoi ? Il y a eu une retraite anticipée ou quoi, là encore ? Non ? Pourquoi il ne bougeait pas, chez Ali ? Il s'est fait... Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il n'avait pas envie de bouger, tout simplement. Non, il n'avait pas de PM. Du coup, il leur lançait sa coco. Et oui, pas d'écrasante, du coup. Pas d'écrasante, mais ça ne passera pas très loin. Oui. Je cherche une idée de photo. Ah, il se porte sur Dofus. Ça, c'est un hashtag à renouveler. On le fera une autre fois parce qu'on a déjà lancé l'idée d'Hercule CDO. Hercule CDO, le skin des personnages, on l'a déjà fait. Alors, pourquoi ne pas leur proposer de faire une promo pour leur guilde ? Parce que tout à l'heure, on parlait de la guilde Fight for Fun et de Tombi. Hashtag Hercule CDO. Vous pouvez poster une photo de votre écran de guilde, à la limite. C'est pas mal, ça. Avec l'oblason. En gros, un screen de l'interface de guilde. L'interface de guilde, voilà. Avec l'oblason, avec le nom de la guilde, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? De préférence des guildes de Hercule, non ? Je ne sais pas ce que tu préfères. Oui, des guildes d'Hercule ou même d'autres. Éventuellement, aussi, s'il y en a d'autres. Vu qu'on a des viewers de tous serveurs. Montrez-nous un petit peu. Mais du coup, on pourrait changer le hashtag et le passer en guilde CDO plutôt. C'est un peu le compte, Gardier Hercule. Effectivement, ça ne colle pas vraiment. On peut faire guilde CDO. Guilde CDO. Et on retweetera toutes vos photos de guilde. Ça vous permet de faire un peu de promo pour votre guilde. C'est sympa quand même. Faites votre recrutement grâce au CDO. Voilà. Alors, je vous mets le hashtag sur le chat. Une nouvelle roulette PA. Hashtag guilde CDO. Voilà. Et vous postez. Alors, je passerai tout à l'écran en fin de soirée. En plus, on parlera de vos guildes. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. C'est une bonne idée qu'on a eue là. Et puis, vous mettez une photo de votre interface de guilde avec votre blason, le nom de votre guilde, etc. Ça nous fera extrêmement plaisir. Hashtag guilde CDO. Allez-y. C'est fini, hein, Frimage de match, là. C'est Kani, puisqu'elle a lancé un contre-coup sur la cabotte, quoi. Ouais. Pourquoi pas ? On en arrive là, c'est que vraiment, c'est pour essayer de se protéger, tant bien que mal, quoi. Pour dépenser l'EPA, et puis, voilà. Non, c'est surtout, regarde, il a placé la cabotte juste devant lui pour essayer de se cacher un petit peu. Donc, il essaye de la faire tenir. Mais bon, il y a... Il y a Néwinel qui arrive et qui fout des vulnérabilités. Donc, dans tous les cas, il ne va pas tenir très longtemps. Alors, je tiens aussi à remercier la personne qui a fait l'image du tournoi La Revanche d'Hercule, qui a ajouté notre petit logo CDO dans un coin en bas à gauche. Ça fait plutôt plaisir, avec partenaire du tournoi. Ça fait bien plaisir. Merci. Je ne sais pas qui a fait cette magnifique image La Revanche d'Hercule. On ne sait pas, mais on l'aime. On l'aime, voilà. Tu es bon, cher ami. Tu es quelqu'un de bien. Il en faut très peu, pour balancer des compliments. Allez, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est terminé pour la team Memen. On n'a plus que Calibs qui est en vie. Il est passé où, ça crie ? Ah, il est tout en haut, d'accord. Mag Majesty, je cherchais les yeux. Ouais, il est parti. Il se planque. Ils ont décidé, en fait, de se mettre chacun d'un côté de la map pour faire un peu chier, quoi. Allez, il va bientôt mourir, Calibs. Prochain match, 21h. Hashtag guide de CDO ce soir, n'oubliez pas. Tiens, je vais le zyoter, d'ailleurs, ce hashtag. Et là, ça va être la mort de Calibs, ça y est. Une petite dernière, allez. Et voilà l'épée du destin qui est lancée. Et Calibs qui tombe. Il ne reste donc que Mag Majesty. C'est du 4 contre 1. Il ne va pas tenir très longtemps. Il va essayer de se cacher quelque part, mais en tous les cas, il va y passer. Je pense que l'OSA va peut-être booster les PM, etc. de ses alliés pour les aider à rush. Ouais, ouais, c'est le mieux à faire, là. Il faut en finir rapidement. De toute façon, c'est plié. Il booste pareil aussi son topo et neutro pour lui permettre de rush. Ah, c'est Brice Fury, apparemment, qui a fait l'image. Merci à toi. Anticor qui nous dit, a-t-elle la chance. Normalement, on recrute que par forum. Ok, Anticor. Ok. Putain, t'es là, toi, dit Benjim Eman. Je ne sais pas qui parle. Ah, tombi ! Eh ! Salut, tombi ! Ah, ça fait plaisir de te voir sur le chat CDO. Oh là là là, quel plaisir. Quel plaisir. Plein de souvenirs qui reviennent. Plein de souvenirs qui remontent. Plein de souvenirs qui remontent. Oh là là, tombi, quoi. Si un jour, je m'étais dit qu'avec le CDO, nos chemins se recroiseraient, tu vois, je... Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Oh là là. Du coup, ça rame un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il faut, le Doppel ? C'est magnifique. Il tue l'épée volante. Et il vient continuer à taper le Sacrieur. C'est splendide. Il tape assez fort, mine de rien. Le Doppel est nu avec tous les boosts. Regarde. C'est fabuleux. 375 à la force de l'âge. C'est vraiment fantasmagorique. Oh là là, ça y est, il a appris un mot. Tu peux inventer des mots aussi, tu combines des mots, tu peux en inventer. Est-ce qu'on n'inviterait pas Tombi à venir parler avec nous ? Bah, pourquoi pas, mais vous allez un petit peu raconter vos vies, donc... Pas du tout, non, 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 elle va nous parler de la team... Salut, tu fais quoi ? Tu deviens ? Elle va nous parler de la team Meman, parce qu'elle a l'air de les connaître. Bah, si elle les connaît, pourquoi pas. Allez, on va lui proposer. On va lui proposer, ça me ferait plaisir de réentendre Tombi. Je suis désolé, c'est un peu 36 seconds de my life. Ouais, mais c'est bon, je vais venir ses anciennes connaissances, là, bientôt, il fera venir tous les Fight for Fun. Non, ah bah non, pas les Fight for Fun. Genre, non, c'est des pestiférés, quoi. Surtout pas les Fight for Fun, quoi. Mais les Fight for Fun, on stream aussi, alors pas sur Dofus, mais ils streament vachement sur Starcraft. S'il y a des joueurs de Starcraft, allez les voir, bien sûr, c'est un très bon stream. Ils connaissent déjà, hein ? Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui connaissent la guilde comme ça, d'ailleurs. Possible. Alors, où est donc Tombi ? Est-ce que je l'ai sur Skype, déjà ? Je suis pas sur... Oui, je dois l'avoir, je crois. Un Shirali qui se rapproche un petit peu, qui lance des épées divines sur son Osamodas et sur son Enutroph, qui pousse son Osamodas pour lui permettre de rush un petit peu et la vitalité pour tenir plus longtemps. Autour de Lhosa qui booste l'EPM. Ouais, ils veulent vraiment essayer d'en finir le plus vite possible avec Maïs Vesky, mais c'est vrai que dans tous les cas, à l'issue du combat est... Et déjà déterminé. Ouais. Mais ça joue quand même, hein, jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est un peu de l'abus, bien sûr, de fuir de telle sorte, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. C'est un tournoi, on est pas là pour se frotter le haricot, quoi, les mecs, et voilà, il faut y aller. Se frotter le haricot. Ouais. Carrément. Ouais, je crois que je viens de l'inventer, celle-là. Ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est folklorique comme expression. Tu sais quoi, c'est sur Mémann, on emploie des expressions comme ça. À faire un hashtag expression. Alors, on a déjà un hashtag de PanGame qui nous dit... Hashtag, guide le CDO, je ne joue plus à Dofus, donc pas de promo de guide d'affaires, mais je voulais vous dire que je vous aime le CDO. Eh bien, nous aussi, on t'aime, PanGame, et on te fait de gros bisous. Partout. Presque. Presque partout. Et si je dis pas de bêtises, il y a la colère qui va revenir, là. Eh oui, colère, tour 9, hein. Tour 10. Tour 10, oui. On est dans le 10e tour, mais elle est sur tour 4. On a 14 PA sur HE. Bon, allez, ça passe dans l'axe. Ça passe dans l'axe. Ça passe dans l'axe. Ça passe dans l'axe. Vous avez des expressions chul. Se frotter le haricot qui vous a marqué, visiblement. Ah ouais, non mais... C'est bien parce qu'avec le CDO, j'apprends tous les jours de nouvelles expressions. Avec toi, c'est se frotter le haricot. Avec Putus, c'était T'inquiète Popiette. Tu connaissais pas ? Ah si, T'inquiète Popiette. Bah non, je connais Alès Blaise, Tranquil Emile, etc. Alès Blaise, ça je connais pas par contre. Tu connais pas ? Ah non. Non, tu connais. Toi aussi, tu vois, t'apprends des expressions. Allez, la dérobade pour éviter la coco. 12 petites minutes pour le match suivant, les amis. Et je te propose éventuellement aussi d'inviter Nelo, qui est MMP, qu'on a sur Skype. Avec plaisir. Et qui va nous parler un petit peu de sa défaite et de comment il vient de se faire botter le cul. Ah bah moi ça me va, ça me va. Ah, et Tombi qui n'est pas sur Skype. Eh bien, viens sur Skype, Tombi. Elle n'a pas de compte Skype ? Viens nous parler de Meman. Si, si, mais elle n'est pas connectée. Ah. Allez, Tombi. Allez, Tombi. Si j'ai bien compris, après, il est dans la même alliance que Tombi. Qui ça ? Bah, Nelo. Ah bah, je crois que c'est la même alliance que les Fight for Fun, d'ailleurs. Enfin, c'était. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais à l'époque, c'était la même alliance. On va avoir un petit bout de Meman ce soir avec nous. Ça fait plaisir. Mais Nelo, je dois le connaître aussi. J'ai dû le croiser au détour d'une map. Non, il est arrivé récemment sur Meman. Il a migré après pour l'occasion sur Hercule. Mais à la base, c'est un beau huissien. Ok. Ah, il appelle Massacrante. Ça n'est fini de Mac Majesty. Allez, achevez-le. On se tourne. C'est plusieurs tours de trop, là. Ça traîne un petit peu. Ouais, ça aurait pu se plier en 8 tours, cette histoire. En plus, on va avoir une dizaine de minutes, là, pour papoter avec Tombi et Nelo. Si elle veut venir, Tombi, elle n'a pas l'air décidée. Décide-toi, Tombi. Décide-toi. Allez, viens avec nous. Tombi. Alors, je veux voir sur le chat, tous crier. Tombi. 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 Allez-y, allez-y, allez-y pour la motiver, là. Allez, s'il vous plaît. Les viewers, vous me devez bien ça. Tout ce que j'ai fait pour vous. Allez, je veux vous voir crier. Tombi. Tombi. Moi, je dis, prochaine fois, Coco sur une invoque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ce serait bien l'Olan. Ah, voilà ! Etipus qui crie Tombi. Pupide. Hashtag Tombi. Hashtag Tombi, ramène-toi. Est-ce que tu as surveillé un petit peu le hashtag que tu as lancé ? Ou pas du tout ? Ouais, un petit peu, bah, j'ai eu qu'un, j'ai eu qu'un, qu'un seul, qu'un seul tweet. Allez, faites vos promos de guilde. Ouais. Alors, un deuxième, un deuxième, on a Robin Barthélémy, pardon, excuse-moi, j'écorche ton nom, c'est moche, qui nous poste, ouh, un magnifique screen de la guilde Posey avec des étendards de guilde levées. C'est absolument fantastique ce qu'il a fait. Je vous posterai la photo en fin de soirée sur le stream. Vous pourrez l'avoir en live, je vous la mettrai tout à l'heure. Et c'est terminé ! Victoire de la Green... C'est terminé ou pas ? Ah bah non, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah si, c'est terminé. C'était un bug. Ouais, un petit... Un petit lag. Victoire de la Green Team en 40 petites minutes, 11 tours face à la Meman69. Désolé, Meman, vous vous inclinez ce soir, mais ce n'est pas perdu. On est en phase de qualification. Vous avez encore toutes vos chances pour la suite, Meman. Tout à fait. Allez, j'ai envie de tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada